Bonjour à toi chers spectateurs, Carla et moi, ou Between the Temples de Nathan Silver. C'est un film qui m'intriguait surtout en fait par le fait qu'il s'agisse d'un film indépendant américain, un genre que j'aime beaucoup, j'ai presque envie de qualifier ça de genre parce que c'est presque une manière de faire du 7ème art qui est complètement atypique, et surtout parce que Jason Schwarzman. Jason Schwarzman c'est un immense acteur que moi j'adore, qu'on ne voit pas assez au sein du cinéma américain malheureusement, parce qu'il est surtout avec des potes, on ne va pas se mentir, des potes ou de la famille d'ailleurs, parce que c'est soit on le voit dans les films de Francis Ford Coppola, soit on le voit dans les films qu'a écrits et développés Wes Anderson, mais c'est rare du coup de le voir porter un long métrage en dehors de ses deux carcans. Donc du coup, rien que ça, ça me donnait très envie de voir le film. Le résumé pour faire simple, Benjamin est un chantre dans son temple judaïque, mais un chantre qui ne ressent plus l'envie de chanter depuis la mort de sa femme il y a plus d'un an. Alors qu'il perd espoir en la vie, il rentre dans un bar et croise Carla, qui était sa professeure de chant. Bon, personnellement, moi j'ai beaucoup aimé Carla et moi. Je ne le trouve pas parfait, mais je trouve qu'il a plein de bonnes intentions, et que surtout il arrive à nous embarquer de manière radicale dans quelque chose de très subtil, en termes de comédie malaisante. C'est assez amusant dans ce genre-là. Mais j'ai pleinement conscience qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne vont pas trop aimer Carla et moi. Et je ne peux pas vous en blâmer. Parce que c'est un film qui est très particulier, que ce soit dans sa manière de développer les personnages, de se mettre en forme, de construire sa narration, de développer sa dramaturgie. C'est un film qui joue sur des cordes très particulières dans ce type de cinéma. C'est un film qui semble parfois vouloir jouer sur de la comédie pure et dure, avec des scènes vraiment orientées autour des dialogues et des situations. Et il y a d'autres moments où on est plus sur un équilibre entre le comique et le malaise. Et ça, c'est très particulier au sein du cinéma, et notamment au sein du cinéma indépendant américain, qui aime souvent jouer sur cet équilibre entre faire rire et faire un peu grincer les dents dans une forme de comédie. Et alors moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve que le film de Silver arrive plutôt bien à jouer sur ces deux tableaux et à proposer quelque chose d'assez détonnant dans sa catégorie. Mais encore une fois, j'ai ce recul de me dire, c'est quand même très atypique comme cinéma. C'est très particulier comme manière de faire, et surtout très singulier, même encore aujourd'hui, de jouer sur ces tableaux-là, où en tant que spectateur, on peut vraiment se sentir mal et avoir l'impression qu'un cinéaste, non pas non plus se moque de nous, mais pousse le film dans un retranchement qui peut laisser de marbre. Il n'est pas simple pour un auteur de jouer avec le sentiment de comédie et le sentiment de malaise, car l'un peut réellement amuser et divertir de façon singulière et assez déjanté le spectateur, quand l'autre peut le pousser dans un retranchement atypique, complexe et surtout jouant sur des tableaux d'émotions très différents. Nathan Silver choisit de convoquer un peu des deux dans un moment de cinéma qui pourra en laisser plus d'un sur le banc de touche, le metteur en scène américain choisissant de développer un ensemble narratif et dramatique basé sur le relationnel entre deux personnages très attachants, pour un moment de cinéma étonnant, pas toujours maîtrisé, mais indéniablement hors des codes. En termes d'écriture, le scénario est développé par Nathan Silver et Sim et Sunwells. Bon, l'écriture est assez simple sur le papier, parce qu'on sent que les deux auteurs n'ont pas envie non plus de tergiverser, de raconter d'une histoire. Leur objectif, surtout, de faire en sorte que Benjamin organise la bad mitzvah de Carla. Donc, l'histoire va surtout se centrer sur les deux, et même encore plus sur Benjamin que réellement sur Carla. Et après, tout ce qui fait marcher la dramaturgie, et qui la fait évoluer et se développer, c'est en fait juste le relationnel que Benjamin va entretenir avec soit son entourage, soit celui de Carla. Donc, le but de ce scénario, c'est surtout de créer des conflits de personnages. Donc ça, c'est une idée qui est assez amusante, et qui, pour moi, fait partie inhérente de ce genre de comédie. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de surdévelopper et de surligner le caractère des personnages en leur racontant une immense histoire qui va vraiment aller dans des retournements de situations rocambolesques et qui va créer une dramaturgie qui va sembler hyper dense. Non, l'objectif, c'est juste de les laisser vivre, et de voir comment la vie va jouer justement avec ceux-ci, et va construire ou déconstruire leur rapport. Et cette partie-là, en fait, est très intéressante, parce qu'elle permet de montrer que, non seulement chacun a sa manière de faire son deuil, indéniablement, mais au-delà de ça, que chacun a aussi une manière d'entretenir des rapports avec ses proches ou avec les proches des autres ou avec, tout simplement, des personnes qu'il va rencontrer au gré d'une rencontre amoureuse ou au gré d'un rapport qui aurait été un petit peu forcé par le rabbin de sa congrégation. Enfin, c'est tout un tas de petits jeux comme ça qui permet de jouer, en fait, avec le personnage de Benjamin et de créer ce que j'appelle donc le fameux malaise que j'évoquais au début, cette comédie malaisante où on a l'impression à la fois de jouer avec les protagonistes et en même temps juste de les regarder agir et de se sentir un petit peu mal durant certaines situations ou juste de se dire, peut-être que ce rapport, il va permettre au personnage d'évoluer, mais de manière très étrange. Silver et Mason Wells ne se contentent pas simplement de construire un récit sur le judaïsme ou sur la relation entre deux personnages, mais choisissent d'évoquer surtout la relation entre un enfant et ses parents, entre l'image que l'on se fait de ses Benjamins et ce qu'ils deviennent finalement dans la vie. Au fond, si ce récit n'a rien d'étonnant, c'est surtout la logique avec laquelle les deux auteurs choisissent de le développer qui donnent sa singularité à ce scénario et permet surtout à Benjamin de ne pas simplement être un énième fils à maman qui cherche un réconfort, mais plus un jeune homme dans la tourmente affective auquel on ne voit comme seul remède que l'amour d'une partenaire et non l'amour tout simplement. En termes de mise en scène, Nathan Silver est assez radicale finalement dans sa mise en scène. Déjà, j'aime beaucoup le soin qu'il a apporté à l'esthétique, ça se voit qu'on est typiquement sur un caprice de cinéaste indépendant américain qui s'est dit « Je veux que mon film ait une gueule bien particulière et qui convoque tout un pan du cinéma indépendant américain de la fin des années 80 et du début des années 90. » Donc déjà, il y a ce choix de pellicule qui apporte un grain et une texture particulière au long métrage et après, il y a cette radicalité dans certains choix visuels et esthétiques qui fait que le film est assez étonnant dans son genre. Je veux dire, il sonne un petit peu comme hors du temps. On a un peu l'impression de regarder un film qui pourrait se situer certes aujourd'hui, mais qui aurait pu se situer aussi de plein milieu des années 90. Moi, personnellement, c'est un truc que j'adore lorsqu'un cinéaste arrive à faire en sorte de détacher son film d'une forme de réel qui soit accroché à une temporalité et de donner la sensation que les personnages évoluent juste dans un cadre où on a l'impression que ça pourrait être n'importe quand. Il y a un choix, par exemple, qui est très particulier et que moi, j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une très faible utilisation des téléphones portables. Et ça, mine de rien, je trouve que c'est un choix de la part d'un auteur de vouloir ancrer son récit dans un certain besoin de temporalité où on se dit que ça ne sera pas accroché à notre époque. On ne saura pas vraiment quand c'est. On se posera peut-être des questions, mais ça permettra d'avoir un équilibre qui fait que tous les spectateurs peuvent se laisser immerger dans cette aventure. Donc, c'est un choix. Et après, voilà, il y a une radicalité. Pour moi, c'est un film qui fait très jeune cinéaste qui a vu beaucoup de films de la nouvelle vague française et qui s'est dit, je vais essayer quelques trucs. Peut-être que certains ne vont pas marcher et que ça va donner des effets de style où on va se dire, c'est un peu daté ou alors ça n'a pas vraiment d'utilité. Et peut-être par moments, ça va juste extrêmement bien marcher. On va être totalement captivé par ce qu'on voit et ça va être une tuerie. C'est des choix faits par un jeune auteur qui a clairement envie de nous embarquer dans son trip, dans son délire. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Silver use d'un mode de mise en scène que j'aurais presque envie simplement de qualifier d'indépendant bien américain. Car dans le genre, on a déjà vu ça. Mais cela faisait longtemps que je n'avais pas eu autant la sensation de voir un cinéaste s'exercer avec une telle radicalité à manier la caméra pour jouer avec nous. On sent que le metteur en scène veut construire un film qui joue beaucoup avec des codes qui ne se contentent pas simplement de mettre en scène des personnages mais qui essayent également de construire un film par moments proche de l'expérimental avec des jeux de montage et de découpage qui sonnent comme atypiques, comme amusants et comme entraînants. En termes de casting, je trouve que celui-ci fonctionne très bien parce qu'il est fait avec des gueules que vous avez forcément déjà vues dans le cinéma américain. Que ce soit Dolly De Leon, que ce soit Carolina Aaron, que ce soit Robert Smigel, Madeleine Bernstein, Matthew Scheer, Lindsay Burge, c'est des acteurs que vous avez forcément déjà vus. Je veux dire, Robert Smigel, par exemple, c'est sûr, vous l'avez déjà vu dans plein de comédies, que ce soit celles avec Seth Rogen ou que ce soit les comédies de Judas Pato. C'est obligatoire, ils jouent quasiment tout le temps dedans. Mais c'est des gueules, voilà. Vous allez vous dire, elles ne sont pas inconnues et elles fonctionnent très très bien dans le film. Je trouve que Carol Kane est fantastique. L'actrice délivre vraiment une très belle prestation dans le rôle de Carla. Je l'ai trouvée très émouvante, très attachante. Elle est très belle, elle arrive à être très sensible et on s'attache réellement à l'évolution de son personnage. Ça fonctionne extrêmement bien. Et ça fonctionne également parce qu'elle a un fantastique partenaire en tête d'affiche de son long métrage. Un acteur qui, comme je l'ai dit au début, m'a poussé à voir ce film, m'a donné envie de découvrir ce long métrage. Indéniablement, il est excellent dans ce film, mais il n'avait plus besoin de me le prouver parce que je trouve que depuis des années, il a besoin d'être en tête d'affiche de long métrage. Jason Schwartzman démontre une nouvelle fois qu'il est un immense acteur, capable de tout jouer, de tout créer et d'être aussi touchant que simplement très fort et drôle lorsqu'il faut jouer avec une large palette d'émotions. Au bout du compte, Carla et moi, ou Between the Temples, c'est un film radical dans son genre. Ce n'est pas non plus un film si étonnant que ça, mais c'est un film qui est radical dans sa catégorie de film indépendant bien américain. Donc, ayez ça en tête parce que ça peut être déstabilisant en fait comme film. C'est un film que je trouve drôle, c'est un film qui, je trouve, joue bien aussi la carte du malaise, notamment dans un dernier acte qui je trouve est très drôle et en même temps fait un peu grincer les dents, mais ça fonctionne très bien. C'est un film porté par un auteur qui a vraiment envie de vouloir montrer qu'il aime un certain cinéma et qu'il aime une certaine manière de faire du cinéma. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. En plus de ça, vous rajoutez par-dessus la présence de Jason Schwartzman et de Carole Kane qui amènent vraiment quelque chose en plus sur le métrage. Et du coup, Carla et moi, de Nathan Silver, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Je pense que ça va vous faire du bien parce que c'est un film qui transmet beaucoup de bonnes vibes, je trouve, au bout du compte, malgré son sujet un peu noir. Et au-delà de ça, c'est un film qui rappelle que le cinéma américain, ça peut être des prises de risques, même si parfois, ça déstabilise un peu. A plus !